Attention à la position du ciseau pour ne pas être trop près et ne pas déclencher une hémorragie. Les yeux rivés sur l'écran, Rémi s'entraîne à retirer la vésicule d'un faux patient grâce à ce simulateur chirurgical. Alors c'est tous les gestes qui se font en celluoscopie, c'est-à-dire sans ouverture de l'abdomen, avec une caméra et des pinces comme vous avez pu le voir. Et donc c'est essentiellement des interventions qui sont très courantes, comme l'ablation de la vésicule biliaire par exemple, ou l'appendicectomie. La simulation fait partie du programme de formation des internes en chirurgie. Aujourd'hui ce sont les internes du CHU de Marseille, près de l'hôpital Nord, qui en bénéficient. L'outil répond à un principe essentiel, selon lequel les premiers gestes ne se font jamais sur le patient. Ça leur permet de faire et de se tromper et de corriger leurs erreurs, ce qu'on ne peut pas leur faire faire sur les patients. Sur les patients ils observent, éventuellement ils font un geste ou deux, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et donc là ça leur permet vraiment de se former, d'avoir un encadrant. Ça nous permet à nous encadrants de prendre du temps pour les internes et pour leur formation. Et c'est comme ça que c'est très très valorisant pour eux. Il y a la gestion d'une hémorragie par exemple, ce qui est quelque chose qui est très stressant au bloc opératoire. Et là ils auront pu s'entraîner à gérer cette hémorragie pour de faux, mais avec des vrais outils, en tout cas ce qui s'apparente à des vrais instruments. S'entraîner en conditions réelles, un exercice qui rassure ces deux étudiants en neuvième année de médecine, internes depuis trois ans. C'est quand même un bel entraînement pour nous les internes. C'est rassurant de se dire que d'abord on s'entraîne sur un simulateur, avant de faire ça sur quelqu'un, une vraie personne. Le simulateur chirurgical sillonne les villes de France à bord de ce camion. Il s'installe dans plusieurs centres hospitaliers universitaires du pays. Une formation itinérante qui a débuté en octobre dernier à Strasbourg. A l'origine de ce projet, l'Association française de chirurgie qui s'est associée à l'entreprise Virtamed. L'objectif est de permettre aux internes de poursuivre leur formation grandement freinée par la déprogrammation des opérations depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'accès au bloc est limité puisqu'il y a pas mal de déprogrammation, alors que c'est pour eux un point d'apprentissage essentiel. Donc on a décidé d'équiper un camion et d'aller au plus près des CHU et donc des internes en disposant le camion sur le parking même du CHU. Donc ils viennent au camion faire une session d'entraînement d'une heure, deux heures en fonction du temps disponible. Et ils peuvent retourner au bloc immédiatement après. Ces deux jours de formation à Marseille signent la fin du Tour de France pour le simulateur. Au total, 17 CHU ont pu profiter de l'outil.